Mesdames et Messieurs, amis téléspectateurs, amis de droit à la parole, c'est avec un réel plaisir que je vous sais nombreux chez vous pour ce programme. Un programme qui va nous permettre de connaître encore une fois notre espace, notre environnement. Nous sommes dans un très grand pays, 2 millions 345 mille kilomètres carrés. Notre pays, la République française du Congo a neuf voisins, ce qui nous ouvre un très grand bassin, le bassin du Congo. Vous savez aussi que le bassin du Congo, c'est le deuxième poumon du monde. Nous, en tant qu'espace, nous générons suffisamment d'oxygène pour permettre au monde de respirer. Cette situation qui nous fait responsables, qui nous donne la responsabilité de concourir à la gestion de notre planète, en même temps, nous impose une attitude nécessaire. Les chefs d'État d'Afrique centrale, parce qu'il s'agit de l'Afrique centrale, avaient décidé de mettre en place cette situation stratégique en s'organisant autour d'une grande commission que l'on appelle la commission des forêts d'Afrique centrale. C'est donc de cette commission que nous allons parler aujourd'hui avec le représentant du secrétaire exécutif dans notre pays, un Congolais, un compatriote, dont les compétences ont traversé les frontières. Aujourd'hui, il occupe ce poste de coordonnateur de cette commission dans le pays. Je suis donc heureux aujourd'hui de vous présenter M. Luc Atung, que je salue en votre nom à tous, comme invité, parce que nous allons parler des questions relativement difficiles, mais avec un engagement personnel et collectif, nous pourrons nous en approprier. Bonjour M. Luc Atung. Bonjour M. Kalengai. Merci donc de me permettre d'être avec vous. C'est une matière, comme une complexe, cette matière de l'économie verte, conservation de la nature, en même temps cette matière de gouvernance. Vous êtes donc directeur au ministère de l'Environnement, votre carrière en tant que professionnel. Par ordonnance présidentielle. C'est bien sûr. Et aujourd'hui, coordonnateur du Comifac. Je l'ai dit tout à l'heure, cette organisation, vous représentez à ce titre l'exécutif, nom de Cédé Taïa Ongé. Mais vous êtes un ingénieur industriel chimiste. Vous avez beaucoup de spécialisations, notamment dans le secteur pétrolier. Vous avez donc même un ouvrage en chantier. Vous êtes un évaluateur de l'environnement et du social. Vous êtes un fiscaliste. Et vous faites aussi, quand vous le voulez, du coaching politique. Merci donc d'accepter de recevoir la géopolitique chez vous pour parler effectivement du Comifac, mais surtout aussi de cette grande action de ce qu'on appelle le plan de convergence, qui est en fait un acquis de cette gouvernance sous-régionale. Alors, je vous ai présenté, mais comment vous êtes retrouvé dans le secteur de la production de l'environnement ? Est-ce que c'est par vocation ou est-ce que c'est par profession simplement ? Vous cherchez un job et c'est là, vous un autre. Voilà. Merci beaucoup. D'abord, je remercie Géopolis. Géopolis qui est cette structure que nous avons suivi, qui aujourd'hui nous étonne par son professionnalisme. Et ça, c'est un exemple à suivre pour les jeunes. Il faut avoir une vision et avec une vision, comme on dit, Dieu donne toujours la provision et on atteint ses objectifs. Je vous souhaite la bienvenue dans ce cadre qui représente les bureaux de la coordination nationale des forêts d'Afrique centrale, Comifac en signe. Pour revenir à votre question, j'ai eu la chance ou la malchance vraiment d'avoir une instabilité constructive au plan professionnel. J'ai commencé au ministère du Plan. C'est nous qui avons fait Transam. Bon, à un moment donné, il y avait un problème, pour ne pas être très compliqué, de charges déductibles au plan fiscal. Les pétroliers, ils exploitent en pleine mer et même en production onshore sur terre, ils stockent ça dans les tankers. À l'époque, c'était Chevron Zenith, oui. Maintenant, c'est Calamon qui jauge un million de barils. Donc, toute la production est concentrée là-bas. Mais maintenant, comment savoir combien il y a, combien il déclare et tout ça. Donc, il faut quelqu'un qui connaît un peu le process et heureusement pour moi, le directeur général, je vais le citer, monsieur Mungbondo Jumabele, a eu le flair de prendre un ingénieur industriel dans son cabinet. Donc, c'était aussi à la DGI. C'était à la DGI. C'est pour ça que je suis fiscaliste, en fait. Voilà. Et donc, je ne m'occupais pas que de ça. J'ai aussi fait GECAMINE, j'ai fait plusieurs entreprises dans les contrôles. Et quand vous contrôlez, c'est en fait une mise à niveau obligatoire. Il faut connaître le domaine et tout ça. Bon, voilà. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, on devient transversal et même éclectique. Alors, il y avait au ministère de l'Environnement, à l'époque de 1 plus 4, le ministre Enérunga, qui se plaignait du secteur pétrolier. Il y avait des pollutions à Mwanda et il ne savait pas par recommencer. Et on lui a recommandé un certain monsieur Luc Atundu. Et il m'a adopté. Je l'ai accompagné à Mwanda. On est les rares qui avons fait l'hélicoptère en mer. Et finalement, il a été impressionné. Il a dit, je ne vais pas me séparer de vous. Il a fait de moi un conseiller, le conseiller chargé de la planification. Et c'est donc moi qui rédigeais les rapports du ministère. Ce qui fait que j'ai commencé à comprendre très bien les arcanes de ce secteur. Et puis, viendra ce qu'on appelait le programme d'urgence, le PMUR. Le PMUR, c'était en fait quoi ? C'était la réponse économique, ou plutôt l'accompagnement économique du processus politique qui a abouti à la réconciliation des leaders politiques. Le Cone de Saint-City. Voilà. Et finalement, ils avaient besoin d'un expert qui s'y connaissait aussi dans les finances et qui devaient accompagner l'évaluation environnementale. Et donc, voilà, j'ai eu des formations, actions. Nous étions dans ce montage. Et c'est ce montage qui a abouti aujourd'hui à ce qu'on appelle l'ACE. Donc, j'étais directeur d'Institut d'Environnement du PMUR, directeur exécutif. Et puis, puisqu'il fallait pérenniser, j'ai pris l'initiative de créer ce qu'on appelle le GEC, le groupe d'études environnementales du Congo, pour lequel j'étais le seul directeur général. Je me suis inspiré du groupe de travail de transport. Et puis, ça a évolué. Et finalement, j'avais quitté, après le 1 plus 4, j'ai quitté le ministère. Et voilà comment je suis arrivé là. Et on avait besoin, au cabinet, je peux citer les noms du ministre Mende, quand il était aux hydrocarbures. On voulait quelqu'un qui pouvait l'accompagner. On a eu un entretien de 10 minutes. Et il vous a pris. Et il m'a pris, mais pour autre chose. Il m'a donné la responsabilité de représenter la République démocratique du Congo dans les cadres d'accord de Ngour Doto. Pour que je puisse représenter notre pays dans l'exploitation du pétrole de Graben-Albertine. Du bloc 1 vers le nord, vers le sud, jusqu'au bloc 5 au parc de Vironga. Donc voilà comment des choses ont été évoluées. Vous avez parlé vous-même d'instabilité constructive. C'est une opportunité. Donc vous êtes un construit des circonstances. Vous avez des compétences relativement même un peu contradictoires. Parce que d'un côté, vous faites l'exploitation pétrolière qui détruit l'environnement. Aujourd'hui, vous êtes dans la commission des forêts d'Afrique centrale. Alors revenons quand même à vos fonctions actuelles. Vous êtes coordonnateur de Comifac. Alors, ce passage, vous nous parlez de Comifac. Comment vous arrivez à Comifac ? Bon, simplement parce qu'à un moment donné, je n'étais plus au ministère de l'Environnement au plan opérationnel. J'ai fait beaucoup d'autres choses. Notamment avec cette histoire de Graben, Albertine. J'ai été consultant au Parlement allemand. Ils voulaient quelqu'un qui avait un profil d'environnementaliste, qui connaissait le pétrole et qui connaissait l'environnement. Bon, j'ai été à Berlin. Ils m'ont fait visiter tous les parcs pratiquement de Tanzanie. Et je suis venu, j'ai fait le rapport. Bon, on va en parler dans une autre circonstance. Et à la suite de cela, il y a eu l'accord de Paris. L'accord de Paris avec la venue du ministre Gopolo. Et à chaque fois qu'il y avait des réunions, moi, je faisais des notes synthèses. Et il y a fait de moi le secrétaire technique de la délégation congolaise à Paris, au Bourget. Voilà. Quelles sont les missions du Comifac ? Voilà. Pour parler des missions de la Comifac, la Commission des forêts d'Afrique centrale, il faut commencer par l'historique. La Commission des forêts d'Afrique centrale est née de la volonté des chefs d'État. Les dix chefs d'État, on peut le dire, des dix pays. Et c'est face au constat du sommet de la terre à Rio en 1992, pour parler belge, où le monde s'est arrêté pour essayer de comprendre si la trajectoire de développement, le modèle de développement que nous sommes en train d'implémenter était compatible avec les capacités de la planète ou autrement on devait changer de paradigme. Effectivement, il en est sorti en un an deux, le concept de développement durable, le principe de pollueur-payeur, mais aussi trois conventions. La Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique, du fait qu'on a compris que le changement climatique était une thématique émergente, grave, dramatique pour l'avenir du monde. Il y a une convention sur la désertification, mais aussi sur la biodiversité, notamment en ce qui concerne la disparition des espèces animales et végétales. Ça c'était en 1992. Et en 1999, je crois, sous le leadership du président Paul Biya, de son excellence, monsieur le président Paul Biya, du Cameroun. Et comme vous pouvez, on va faire un peu des constats. Pendant ce temps, nous, nous étions à guerre. Et donc, nous n'avions pas cette préoccupation des questions environnementales. Et donc, il y avait tous les grands qui ont accompagné. Il y avait le président de son excellence, monsieur Sassou, monsieur Bongo, le président Bongo, comment il s'appelle, du Tchad, Idriss Déby, Péa Sonam, qui ont signé ce qu'on appelle la déclaration d'Yahoundé. Pour faire court, c'est donc, après ce constat de l'importance de l'environnement sur la survie de la terre, et aussi après le constat de la solidarité autour de l'Amazonie, qui est le premier poumon écologique, Afrique centrale a dit, bon, écoutez, nous aussi, nous avons un deuxième. Voilà. Nous allons nous constituer, l'Union faisant la force, nous allons nous constituer en un groupe de pression pour avoir des positions communes, mais surtout pour la gestion durable et concerter des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. Je tiens quand même à préciser, parce que c'est une opportunité pour le public qui nous suit, pour l'opinion, pour les journalistes, de définir un peu certains concepts qui semblent simples, mais les gens ne s'y interdent pas. Il y a le concept de développement durable. Le développement durable, c'est en fait un développement économique classique, mais qui s'inscrit dans le respect de l'environnement. Je m'en dis à la dimension environnementale, mais aussi qui tient compte des intérêts des générations futures. Nous n'avons pas le droit de spolier ce patrimoine environnemental qui nous a été légué par les générations passées et tout consommer, comme vous le dites, et céder aux générations futures un environnement complètement inadapté. C'est ce qu'on appelle la responsabilité intergénérationnelle, donc des générations en générations. Alors, je vais faire encore beaucoup plus de manière basique. Tout le monde parle de l'environnement. Mais quand vous posez la question, l'environnement c'est quoi ? Eh bien, je suis formateur de formateurs, dans le cadre de l'évolution environnementale, on a commencé par ces basiques-là. L'environnement, c'est donc à la création du monde. Quand Dieu a créé le monde, comment il était ? C'est un milieu constitué de trois parties. La première partie, la première composante, c'est l'environnement physique. C'est l'eau, le sol et l'air. L'environnement biologique, c'est le règne animal et le règne végétal. Mais, par sa bienveillance, il a créé l'homme à son image. Il l'a mis dans les jardins d'idem. Et ce que nous faisons, en fait, au niveau de l'environnement, c'est, autant que faire se peut, rétablir l'équilibre initial que Dieu nous a fourni, nous a octroyé. Et malgré que l'homme se développe, avec toutes ses ambitions et tout, c'est de ramener en tout cas déjà la moralité internationale au point où notre génération se sente responsable, comme vous l'avez dit, responsable, éco-responsable. C'est l'éco-citualité, ça veut dire la responsabilité de chaque individu au plan des engagements internationaux. Donc, ce qui se passe en Chine nous concerne. La preuve, le corona est arrivé. Voilà. Dites-moi un peu, vous allez continuer à en parler. Évidemment, vous avez montré comment la Comufac est née et la volonté des chefs d'État. Mais votre dernier développement me laisse un peu perplexe. Quand vous regardez le monde, le monde est assis sur l'intérêt, sur le capitalisme, sur la production, la productivité. La question environnementale, telle que vous la définissez, devient un peu idyllique, un peu sentimentale, un peu édulcorante. Est-ce que c'est vraiment un paradigme qui peut transformer les fondamentaux de la société ? Bon, cette question se posait tout justement à l'origine de l'organisation de ce sommet. Parce qu'on se demandait, tout ce qu'on a comme catastrophe, on a des phénomènes extrêmes, ça provenait de quoi ? À partir du moment où on a identifié l'origine de cela, on commence à agir en connaissance de cause. Ce n'est plus idyllique. Et on a approfondi. Il y a même le groupe intergouvernemental sur le climat, le GIEC, qui, chaque fois dans ses rapports, précise le péril, précise les conséquences des nuisances anthropiques de l'homme, l'action de l'homme pour sa quête de développement, de confort et tout. Donc, c'est ça la réponse à cette question. Donc, réunis à Yaoundé en 1999, les chefs d'État ont justement fait cette déclaration de Yaoundé. Et ils l'ont emmené à la 54e session des Nations Unies, pour dire communauté internationale. Voilà, nous sommes dépositaires d'un écosystème d'intérêt global, mondial, planétaire. Nous participons à la mitigation de tout ce qui a été constaté pendant la conférence des RIO. Eh bien, nous venons avec cette déclaration pour que la communauté internationale, chaque partie prenante puisse affirmer, confirmer l'intérêt que tout le monde porte sur, bien sûr, l'Amazonie, mais aussi sur le fleuve Congo, le bassin du fleuve Congo. On a élargi ça au niveau de l'Afrique centrale. Et ça, il faut le savoir. Il y a eu une résolution 54 bar 214 de la 54e session des Nations Unies, qui a consacré la reconnaissance internationale du rôle écologique environnemental des forêts du bassin du Congo, partant de là, des forêts d'Afrique centrale. Et nous sommes autour de 60% de superficie du bassin du Congo, tous les 100% d'Afrique centrale. Donc, nous sommes le leader naturel. Bien sûr qu'on n'a pas pu porter le lead dans l'organisation de la Commifac, mais nous devons le récupérer, ce lead. Et ça, c'est ce que nous nous voulons obtenir. Alors, nous avons quand même évolué rapidement pour dire qu'il y a eu, qui vont comporter cette résolution. On a créé ce qu'on appelle la conférence des ministres en charge des forces. Ça, c'est la partie Afrique centrale. Et de l'autre côté, on a créé le PFBC, Partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Si vous avez suivi les infos, nous avons reçu ici le facilitateur de ce partenariat qui représente en fait, de manière rotative, chaque deux ans, la communauté internationale impliquée dans le soutien de la Commifac. Parce que vous allez lire cette résolution, dit clairement qu'on enjoint à la communauté internationale d'appuyer, d'accompagner, physiquement et financièrement et techniquement. Alors, c'est vrai, il faut vraiment que je vous laisse le temps d'exprimer ces fondamentaux parce que nous voulons que notre public comprenne comment se gère cette problématique. Alors, évidemment, je ne veux pas vous couper la parole, mais... Mais de la Commifac, nous arrivons au plan de convergence, qui en réalité, vous allez nous dire comment le plan de convergence s'inscrit dans la vie de la Commifac. C'est quoi exactement? Voilà. Ça prouve que vous avez... vous vous êtes approprié cette documentation. De toutes façons, ça continue. C'est l'histoire. C'est toute une histoire. C'est l'épopée. En 2000... en 2005, le PFBC, la communauté internationale, et la conférence des ministres ont abouti dans leur collaboration à l'élaboration du traité. Le traité portant création d'une commission des forêts d'Afrique centrale. Au départ, le portage institutionnel, c'était le conseil des ministres. Mais à la base, ce sont les présidents. Donc, l'architecture institutionnelle a changé. Il y a le sommet des chefs d'État, l'organe suprême, l'organe d'orientation, le conseil des ministres qui met en œuvre cette volonté politique, le secrétaire exécutif et l'organe suprême. Mais maintenant, comment décliner cette volonté politique en action ? Un programme. Un programme. De manière pragmatique, il y a eu des experts qui ont élaboré ce qu'on appelle le plan de convergence. Comme cela se dit, c'est un plan pour qu'on converge ensemble vers une gestion harmonisée, concertée. Il tient quand même, il est important de savoir qu'il y a la CEAC. La CEAC existait, mais la CEAC était dans un paradigme ancien. Le développement économique. Économico-économique. Mais avec cette histoire, ce concept du développement durable, ils se sont dit, mais tiens, on a l'opportunité d'adapter maintenant notre mission aux conditions modernes, c'est-à-dire en mettant aussi en place les dispositions pour le respect de l'environnement. Et la Comifac, c'est un organe qui nous intéresse. Et en 2007, la conférence des présidents de la CEAC a décidé de faire la Comifac un organe spécialisé en matière d'environnement. Voilà. Dans le cadre de CEAC, mais plan de convergence. Alors, maintenant, le plan de convergence, si je veux parler de manière un peu d'initié, le plan de convergence, c'est la déclinaison, déclinaison programmatique de la déclaration de Yand. Donc, ils se sont dit politiquement, nous devrons gérer ensemble, etc. Mais il faut un document qui définit les axes. Et ça, c'était le premier plan de convergence 2010 et 2005-2015. Nous sommes dans la deuxième génération. Vous avez vu. Bien sûr. C'est 2015-2025. Évidemment, nous allons... C'est même le cœur de notre émission, mais on n'aura pas beaucoup de minutes parce qu'il faut habiller, n'est-ce pas, cette compréhension générale. Le plan de convergence a été adopté. Il a vécu dix ans. Et selon ma petite information dans le document lu, il n'a pas bien fonctionné. Ça signifie que dans les dix années, nous étions encore dans l'essai erreur. Selon vous, qu'est-ce qui a manqué à la première phase du plan de convergence pour réussir ? Parce qu'il a fallu finalement l'adapter. Bon, c'est... Vous savez... On ne va pas se cacher. En Afrique, nous ne sommes pas habitués à ce genre d'association. Même quand vous suivez l'Union Européenne, ça a commencé avec leur association sur les fers, sur les aciers et fer, tout ça, charbon et fer et acier. Mais c'est un processus complexe. Les documents étaient bien élaborés, mais maintenant, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de... Je vous sens un peu, contrairement à vos habitudes de dire des choses telles qu'elles sont, je vous sens un peu diplomate. Laissez-moi poser autrement la question. Est-ce que les souverainetés nationales, le fait que chaque pays se sentant souverain dans son territoire, peuvent avoir été à l'origine de la difficulté d'harmoniser les politiques publiques communes ? Est-ce que c'est... Finalement, la volonté des chefs d'État de Yaoundé n'a-t-il pas rencontré un peu, comment dirais-je, la volonté d'appropriation des pays membres ? Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. Maintenant, il faut... Il faut... C'est ce qu'on appelle le déterminisme historique des faits. Ce que vous venez de décrire, là, est lié intimement aux situations politiques des pays. Même quand je parle de non-an-deux. Non-an-deux, c'était quoi ? C'était la démocratisation. Oui, oui. Quand on parle de protocole de Kyoto en 97, c'était quoi ? C'était la libération. Quand on parle de... 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 de déclaration de Yaoundé, c'était en 99. Et on va aller comme ça, et pour bien vous dire même que c'était 10 pays à la base, plus l'Angola, 11 pays, mais pour des raisons certainement politiques, l'Angola n'a pas pris. C'est retiré. Et puis, ce montage-là n'a pas pris directement. Les coordinations... c'était pas les coordinations nationales. On a créé le poste de coordinateur national, avec un coordinateur national et un secrétariat. Alors que le processus était très 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 complexe. Et je peux dire que c'est une maturation liée à la complexité du mécanisme mis en place, à l'absence aussi de... d'appropriation de cette vision par les pays. Aussi... comme vous le dites si bien, il y a des pays qui sont... réfractaires ? Non. Après, malgré qu'ils ont signé ? C'est un groupe. C'est un groupe. Et il y a aussi des dissensions internes et tout ça, bref. Maintenant, on peut dire qu'on a une certaine visibilité. Mais le problème est celui-ci. Et ça, je vais martéler là-dessus. Vous avez bien posé le problème. Depuis 2005, à ce jour, premier sommet, Yaoundé, 99, déclaration d'Yaoundé. Deuxième sommet des chefs d'État, nous avons Brazzaville. On crée la Comifat. Et depuis lors, depuis lors, il n'y a plus rien eu. Donc, depuis lors, ça signifie près de 20 ans presque. Donc, depuis 2005. Depuis 2005. Donc, 17 ans, 18 ans, rien du tout. Et nous, nous avons poussé à ce que la République Démocratique du Congo prenne maintenant son livre naturel. Nous voulions vraiment, à l'occasion de de la présidence à l'exercice du chef de l'État, Félix Antoine Chiseguet-Chilombo, que ce leadership surrégional commence à prendre racine enfin, continentale, commence à prendre racine dans la surrégion. pour que le dialogue, les positions communes commencent déjà au niveau de la surrégion. Et on est très avancé sur le troisième sommet des chefs d'État. Et d'ailleurs, notre actuelle autorité, la vice-première ministre, son excellence, madame Eva Zaïba, l'a affirmé ici, l'a confirmé, que la République Démocratique du Congo doit organiser cette année le troisième sommet des chefs d'État avant la COP de Glasgow. C'est un objectif précis. C'est un objectif précis. Je vais vous lire un extrait. Peut-être que nous allons progressivement... On ne va pas aborder tous les axes prioritaires. Je décrive rapidement les axes. Rapidement. Très rapidement. Comme ça, je vous donne... Oui. Quand on dit c'est un point de convergence, c'est un peu abstrait. Mais c'est tout simplement un document comme des programmatiques techniques qui est structuré actuellement de la manière suivante. Vous avez les axes d'intervention prioritaire. Il y en a six. Il y a l'harmonisation des politiques. Ça veut dire quoi ? Quand il y a des positions communes, on les met sur la forme juridique et on les amène au niveau des États pour leur transposition dans les corpus législatifs. Donc grosso modo, c'est ça. Premier axe. Deuxième axe, c'est la gestion durable des forêts. Donc c'est un axe qui traite de tout ce qui concerne les forêts, mais aussi des autres aspects dont l'exploitation, la formalisation des BFNL et des produits forêts non-lignes. Le troisième axe concerne la biodiversité. Donc c'est dans ces axes-là qu'on découvre, qu'on retrouve toutes ces problématiques de gestion des partenaires nationaux et tout ça. Le quatrième axe, on a introduit, c'est la lutte contre les effets du changement climatique et la désertitude. Qui était une problématique émergente. Émergente. Maintenant, on se l'a approprié. Voilà. Donc ça, on va en parler peut-être dans... Nous autres, oui. Alors, cinquième axe, c'est un peu complexe, mais c'est développement socio-économique et partenariat multi-acteur. C'est en fait là où se retrouve la société civile, l'application... Les populations autochtones. Les populations autochtones, les ONG et tout ça. Sixième axe, c'est le financement durable. Le financement durable, c'est un concept très intéressant que je recommande aux étudiants en économie et tout ça. C'est quoi le financement durable ? C'est un concept qui est lié à la durabilité, à la viabilité des actions, des structures comme les nôtres, qui ne sont pas des structures productives, qui n'ont pas de recettes liées à une activité commerciale, mais qui doit trouver tous les mécanismes, les moyens, les partenariats pour qu'ils continuent à avoir les moyens de fonction. Ça, c'est le financement durable. C'est un chapitre. Nous, nous avons déjà préparé un plan d'affaires pour soutenir cela. Alors, à part ces six axes d'intervention prioritaire, nous avons trois axes d'intervention. On les appelle des axes transversaux. C'est en fait des axes d'appropriation, de visibilité. Le premier axe, c'est formation et renforcement des capacités. Nous sommes dans un domaine tellement dynamique qu'il faut toujours des mises à jour. Le deuxième axe transversal, c'est recherche et développement. Il faut absolument que nous nous mettions en jour pour éviter le ridicule que nous vivons. On est incapables dans tout ce continent de produire un vaccin ou des solutions durables par rapport à la COVID. Pourquoi ? Parce que les recherches et développement traînent le pied. Parrain, au niveau des universités. Enfin, le troisième axe transversal vous concerne. C'est la communication, la vulgarisation, l'information, l'éducation. C'est au cœur de cela, comme je vous ai dit, toutes nos activités s'alignent sur les axes et votre alignement principal par rapport à l'activité d'aujourd'hui, cette interview, c'est l'axe communication et sensibilisation. Maintenant, une question de fond, et peut-être que ça va nous amener vers la fin de cette émission. Déjà ? Oui, mais les temps passent vite, hélas. Et puis vous parlez bien et vous connaissez votre dossier. Ce qui rend souvent les journalistes un peu silencieux. Mais est-ce que l'application, l'appropriation de plans de convergence par les différents pays, par les différents gouvernements, ceci peut-il être une des conditions pour que notre espace puisse capter, finalement, ce fonds mobilisé au niveau international ? Est-ce que les plans de convergence, est-ce que c'est un moyen pour y arriver ? Ou bien il faut autre chose à côté du plan de convergence pour capter les ressources que la communauté internationale a mis à disposition ? De quelles ressources vous parlez ? De fonds verts. Puisque, moi je m'étonne quand nous pays africains nous disons venez nous accompagner dans notre forêt. Mais qu'est-ce qui est plus puissant qu'une résolution d'une assemblée générale des Nations Unies ? Qui dit, financièrement et techniquement. Maintenant, il faut des montages, il faut des montages dans le cadre du financement durable pour capter cela, identifier d'abord le financement. Aujourd'hui, la France avait proposé la taxe climat, est-ce que ça a été accepté ? Non, aujourd'hui, c'est dommage qu'on n'ait pas dit, que vous n'en parlez presque pas. Nous sommes en 2021, c'est l'entrée en vigueur opérationnelle de l'accord de Paris. Et cette entrée est assortie d'une mise à disposition de 100 milliards de dollars pour les pays en développement, à capter de manière compétitive avec des projets bancaires. et ça passe par ce qu'on appelle les CDN, les contributions nationales déterminées, déterminées au niveau national. Et nous, c'est ce portefeuille de projets que nous devons amener pour capter cet argent. Alors, je me pose toujours des questions. En tant que... Au niveau de la Comifac, est-ce que cette harmonisation existe ? Est-ce que ces projets existent ? La Comifac... C'est un... Comme les chefs, nous ne sommes pas réunis depuis longtemps. Oui. C'est une nécessité pour des mises à jour politiques et juridiques. Mais ce dont je parle, c'est que... C'est... C'est une gestion concertée, mais différenciée. Nous, nous avons 60% des forêts. Le Tchad n'apprécie pas de forêts. Le Rwanda, pas non plus, mais une organisation institutionnelle beaucoup plus puissante. Et donc, pour nous, pour parler de nous, nous devons, grâce à vous, comme nous sommes au niveau comparatif des pays, des systèmes de nos dix pays, nous devons maintenant pousser notre pays à capitaliser ce que Dieu lui a donné, 60% des forêts, les compétences comme vous, mais, hélas, mon peuple meurt faute de connaissance. Donc, si je comprends bien, vous êtes quelqu'un qui est franc, c'est que nous ne sommes pas encore prêts à capter en 2021 les ressources disponibles au niveau international. Pas encore. On les capte de manière insignifiante. Mais dans le cadre de 100 milliards, il faut des CDN. Et aujourd'hui, on n'a pas une CDN... Bon. Ça, c'est le ministère qui va... En lisant l'introduction de votre plan d'urgence, et du plan de convergence, excusez-moi, j'ai lu un extrait, je veux qu'on voulait lire rapidement. Il est dit ceci, et c'est signé à l'époque par le ministre Burundi, qui était le président de la Sincisse. L'une des nombreuses attentes portées à ce plan de convergence 2 réside en effet dans sa contribution à la transformation structurelle des économies nationales, mais aussi au développement d'instruments de financement durable, à la stabilisation du taux de déforestation et de dégradation des forêts, et à l'amélioration des conditions de vie des populations des pays de la sous-région. Alors, c'est quand même très bien dit, et l'objectif est clair. La République du Congo, où aujourd'hui vous êtes représentant du Comufac, avons-nous commencé un brin de transformation de notre économie pour l'adapter, et c'est ma dernière question, pour l'adapter aux exigences de ce plan de convergence ? Avons-nous commencé quelque part ? Bien sûr. Où ? Bien sûr. Déjà, en installant correctement la coordination nationale où vous êtes, parce qu'il faut d'abord que les structures soient bien installées, il faut que les textes soient bien, complètement exploités, comme là maintenant nous avons l'accord de siège, ça nous donne une certaine envergure pour fédérer les énergies nationales, les compétences nationales, et certainement aussi aider le ministère à évoluer, notamment par l'élaboration d'une politique forestière dont nous ne disposons pas. Heureusement que nous avons un document programmatique qui est le plan de convergence, que nous allons maintenant vulgariser, diffuser, exploiter, grâce au partenariat, par exemple, que nous sommes en train de faire avec vous. Alors, c'est vrai, vous allez vous adresser aux téléspectateurs, mais surtout aussi aux dirigeants, avec l'accord de siège, vous êtes un peu couvert par une immunité diplomatique. Alors, vous allez vous adresser à notre élite, parce que c'est question du pouvoir, pour dire quels sont, à part d'aujourd'hui, les rendez-vous à n'est pas raté, sur quoi la République doit axer son agenda des décisions, le chef de l'État, le Premier ministre, tous les gouvernements, même le ministère concerné, quels sont les rendez-vous à n'est pas raté, pour que notre position naturelle de leadership soit correctement exercée. Et vous ne vous adressez pas à moi, vous regardez votre caméra, vous vous adressez à ceux qui, en ce moment, nous suivent. Bon, je commencerai par remercier le président de la République, parce qu'il a assuré une montée en puissance institutionnelle de ce ministère, c'est ce que vous avez dit, est-ce qu'il y a un début de quelque chose ? Ça, c'est vraiment la grande chose, c'est que le ministre en charge d'environnement, qui est vice-prime ministre, c'est la troisième personnalité du gouvernement. C'est un signal fort qui a été perçu, et notre ministre appréciant sur tous les ministres de la Comifac. Ce ne sont pas ses collègues, il est l'appréciance. Ça, c'est vraiment un coup de chapeau au président de la République. Et il faudra aussi qu'on puisse en arriver à organiser ce troisième sommet, qui a plusieurs objectifs, dont notamment asseoir, consolider le leadership naturel que Dieu nous a donné par rapport à toi. Les questions pour lesquelles nous ne devons pas être absents, c'est exactement ce que, Son Excellence Madame F. Bazaiba l'a dit au cours de son adresse ici à la Comifac, c'est d'abord la question climatique. C'est la question climatique. Et il faudra que nous y allons avec nos agendas, nos termes de référence, nos compétences. Et la Comifac, avec son groupe de travail climat, pour lesquels je suis représentant des coordonnateurs internationaux, peut apporter beaucoup de choses. Et pour ce faire, parce que vous parlez souvent d'argent, parce qu'il faut qu'il y ait une transformation d'opportunités écologiques en argent, il faut que nous puissions avoir une CDN à la hauteur de notre pays. D'où ma question, pourquoi, chers experts congolais, pourquoi les autorités congolaises, pourquoi on n'inscrit pas Inga 3, et les grands Inga, dans notre CDN ? On absorberait des milliards là-dessus. Ça, c'est vraiment pour répondre à votre préoccupation. Et c'est une question comme ça. Je reprends un peu la réflexion de Mme Ségolène Royal, qui était ici et qui voulait absolument voir ce site-là, qui était le symbole du projet climatique. Merci beaucoup, M. Luc Atoundou, coordonnateur de la Comifac. Merci surtout de cette disponibilité. Vous avez été généreux parce que vous avez transformé certaines situations d'ignorance en éclairage scientifique. Et nous ne pouvons que vous remercier pour ça. Nous nous adressons certainement aux autres spectateurs pour que chacun de nous, qu'il soit, sache qu'il est un acteur de l'environnement et qu'aujourd'hui, l'État est venu pour que chacun, si le Congo a une position de leadership, chacun doit à son niveau aussi prendre ses leaderships des responsabilités et non de jouissance. Merci donc d'avoir été avec nous à droit à la parole. J'espère que nous allons nous retrouver, en tout cas dans une autre séquence, parce que vous, comme moi, nous n'avons pas épuisé de comprendre ces plans de convergence. Mais en tout cas, je converge avec vous pour la prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...